Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je porte ma caméra à bout de bras et je vais avoir mal au bras Vous l'avez compris, on part pour un vlog Aujourd'hui je vais au salon Les Oniriques qui se déroule à mes yeux du vendredi 8 mars au dimanche 10 mars Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 mars J'ai pris ma journée spécialement pour aller faire un petit tour à ce salon Il est bientôt 13h donc je ne vais pas perdre à partir puisque ça commence à 14h Donc je vous emmène avec moi Alors, je vais partir avec un tout petit tote bag Je suis assez fière de moi quand même, je n'ai pas mis grand chose dedans Simplement, j'ai pris le premier tome de la boîte à musique Puisque JG est en dédicace Donc l'illustrateur de la boîte à musique Je suis fan, fan, fan des illustrations Donc je me dis qu'une petite dédicace, ça pourrait faire extrêmement plaisir J'ai aussi pris des petits livres Vous allez voir, j'ai pris que des petits livres L'île au manoir de Estelle Faye Que j'aimerais lui faire dédicacer Et peut-être aussi lui prendre Les Nuages de Magellan Qui est en liste pour le prix Booktubers app Le plib Voilà Et j'ai pris aussi Les Gardiens de la comète d'Olivier Gay Le tome 1 Sachant que j'ai le 2, que j'ai déjà lu Et que j'aimerais bien lui prendre le 3 Si là Alors je vais prendre l'appareil photo Comme ça vous aurez une meilleure qualité Simplement Je n'ai pas mis le micro Parce que Comment vous dire que je ne vais pas passer inaperçu Avec ce truc là Sur mon appareil photo Voilà Et je vais repasser en face cam Donc voilà Pour les petits livres que j'emmène Vous voyez, j'ai pas Pas trop de livres C'est pas la démesure Je vais pas me porter 15 kilos à deux bras Non, non, non On va y aller tranquille Je me suis munie de mon petit badge Plibe Alors c'est le Plibe 2018 Mais il n'empêche Je suis quand même jury pour le Plibe 2019 Donc Voilà J'ai mis mon petit badge J'y vais pour les rencontrer Et puis passer un bon moment dans un salon littéraire Allez, c'est parti J'en ai pour 44 minutes Et puis en même temps Il faut que je mette mon audiobook Je suis dans Raymond et Fest Et je suis dans la deuxième partie Oh oui, ça me défonait dans Voilà Allez, on est parti Il y a de bonnes raisons Ne puis en dire plus La colère brilla dans les yeux de l'intéressé Allez Un seul mot pour passer sous le coup de la colère Bon, je me suis un peu garée comme une merde Mais je suis sur un parking Mais en fait Tous les parkings de la ville sont réservés aux zones iriques Mais je ne sais pas ce que ça veut dire Parce qu'on ne peut pas y rentrer En fait, il y a des barrières de partout Donc là, je suis garée N'importe comment Voilà Je suis en plein milieu d'un parking Mais entre deux voitures En fait Les gens se sont garés Donc je me suis garée Et puis là, franchement, je ne gêne pas Ils peuvent tous sortir On va tenter comme ça On va tenter comme ça Franchement qu'il n'y a pas trop de monde, il a recherché dans le sac, j'espère. Ça va arriver. Manon, je ne connais pas tout, parce que Manon, elle en est fait tellement que tout le monde, ça va faire un bouchon. Je vais pas voir ça aussi, puisqu'elle ne connaît pas du tout, je vais pouvoir faire mon travail. Oui, Manon, elle est très productive. Mais c'est vachement bien en général. À chaque fois, on arrive à varier. En tout cas, moi, tout ce que j'ai lu, j'ai bien aimé. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Et là, vous travaillez sur le 3 ? Oui, je suis sur le 3. Ça prend combien de temps en général, quand vous partez dans cette aventure-là, sur un tome ? Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Mais finalement, on ne fait pas de temps que ça, parce que, vu que c'est une série, on m'a surtout conseillé de ne pas perdre trop de temps entre chaque acteur. Oui, pour en sortir assez souvent. Assez souvent, ça s'enchaîne vite et que les gens n'oublient pas trop l'histoire. Du coup, le premier tome, je crois que j'ai dû mettre 7 mois, alors que le deuxième, j'en ai mis 6. D'accord. Le 3, je pensais avoir plus de temps. Et on vous stresse un peu pour... Non, non, il n'y a pas de stress. C'est juste que, dans mon intérêt, c'est bien de viser les dates proposées. Après, je ne sais pas du tout comment ça se passe en BD. Vous travaillez de concert avec l'auteur ? Avec l'auteur et aussi l'éditrice. Et ça part d'une idée d'histoire, à la base ? C'est quoi qui s'impose en premier ? Là, c'était particulier, parce que c'est parti d'un dessin que j'avais fait. D'accord. Qui n'avait rien à voir avec la bande dessinée. C'est juste la scénariste qui m'a contacté. Je ne la connaissais pas, je ne me connaissais pas non plus. Elle m'a contacté pour faire un dossier de bande dessinée sur ce dessin. Et finalement, c'est parti juste de ce dessin-là. Elle a créé toute une histoire autour, qui m'a plu. D'ailleurs, c'est cette image-là. D'accord, c'était celle-ci. En dessin que j'avais fait. Il n'y a pas de boîte à musique, il n'y a rien du tout. Donc, c'est celle qui est partie de ça pour faire... C'est juste un père et une fille à table. Sans sa maman. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous avez déjà une idée de combien il y aura de tonnes ? Toute idée ? A priori, c'est un petit peu un petit tome, mais... Dix tonnes ? On dirait une vieille grand-mère. Avec son petit sac. C'est un peu l'esprit du personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ou en rêve ou en rêve de liberté voilà je me suis pris comme je vous l'ai dit ou montré le second tome de Roseland ils sont magnifiques ces ouvrages sont très 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 beaux et donc j'ai une dédicace de Nathalie pour Maud une fille qui aime les livres les aventures de Lucan continue direction Trisanglade Amitié avec le petit marque-page de la librairie voilà donc j'ai lu le premier tome en 2017 ça commence à dater un petit peu j'ai fait signer à j'ai pris à Olivier Véguet les gardiens de la comète le tome 3 et donc là c'est une dédicace pour Julia puisque voilà pour Julia une histoire de pouvoir et d'amitié comment vas-tu sauver la fille des étoiles voilà et pour moi on a dédicacé le premier tome bonne balade en compagnie d'Emma Hugo Nathan et il a un peu une écriture de chien oh c'est elle si tu avais un pouvoir à donner ce serait lequel à choisir pas donner à choisir voilà et le dernier du sac ce n'est pas du tout un livre que j'ai emmené pour faire dédicacer puisque cette dédicace je l'avais déjà c'est ma lecture en cours et je n'ai absolument pas avancé je suis désolée les filles parce que je fais la lecture commune avec Marilyn Titouma Max et Piketty elles l'ont toutes les deux finie et moi aujourd'hui je n'ai pas beaucoup lu je suis arrivée à la page 245 il me reste 100 pages désolée les filles je vais essayer de me rattraper ce soir donc voilà mon sac est vide je vous ai déjà montré complètement la dédicace de la BD voilà 4 livres achetés super mode bravo j'espère que cette première journée aux onériques vous a plu il n'y avait pas beaucoup de monde donc j'ai pu faire quelques plans sur les livres sur les dédicaces etc et demain j'y retourne principalement pour l'annonce des 5 finalistes parce que après Christelle Davos j'ai peur qu'il y ait une queue de malade Aurélie Wallenstein et ben j'ai son livre il est dédicacé donc le dieu oiseau aussi il est dédicacé j'ai juste les louches en tant que je ne l'ai jamais fait dédicacé on verra franchement on verra si j'ai le courage mais c'était très sympa voilà j'ai mal aux pieds mais c'était très sympa bonjour nous sommes le samedi donc le lendemain des vidéos que je vous ai tournées tout à l'heure je viens d'arriver à mes yeux je me suis regardée sur le petit parking d'hier voilà nickel il n'y a personne alors que c'est blindé autour de la médiathèque donc je vous remmène et je me suis aperçue en route que j'avais oublié la passe-miroir donc j'espère que ça ne va pas me porter préjudice donc voilà moi je suis garée juste derrière et en fait la médiathèque est là c'est le dom vert donc je ne suis pas trop mal je trouve je ne suis pas à côté mais bon ça va je ne suis pas à côté 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501